Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Spécialisé dans la production de plantes d'ombre, Marie-France Belcher et Thierry Modave proposent une gamme de fougères dont certaines peuvent trouver place sur les terrasses et les balcons. Pour les balcons à l'ombre, je conseille cette fougère-ci. C'est un polistique, polistique comme Cetiferum erenosen, c'est le nom du cultivar. C'est une fougère qui va développer des frondes de 60 cm, qui va pousser plus ou moins 60 cm de haut, et qui s'accommode d'une terre fraîche à l'ombre. Un bon terreau de culture, léger, et qui garde bien l'humidité, va permettre à cette fougère de bien se développer. J'ai choisi un feuillage persistant, comme ça vous gardez un effet en hiver également. Donc ça, c'est les nouvelles feuilles ? Ce sont les nouvelles crosses, oui, les frondes. Elles arrivent au printemps, elles arrivent maintenant, et puis elles vont se développer progressivement tout au long de la saison. Et j'aurai beaucoup d'entretien ? Donc c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'entretien. On la place dans un terreau bien fertile, et on maintient la mode humide toute l'année. En général, les fougères, il faut couper les vieilles feuilles. Celle-ci, elle est persistante, je n'aurai pas à le faire. Non. Éventuellement au printemps, un petit toilettage pour éliminer les frondes abîmées par l'hiver. D'accord. Donc dans mon pot, pour qu'elle conserve l'humidité, il faut que je réserve une partie pour avoir une petite réserve d'eau ? Pas nécessairement, il suffit simplement de l'arroser en fonction de la chaleur et de la sécheresse. D'accord. Et je peux l'associer avec quelles autres plantes ? 60 cm, donc ça fait quand même déjà un beau volume. Oui. Le mieux, c'est de la mettre en isolé dans une jardinière ou un pot légèrement surélevé pour profiter de l'effet retombant du feuillage. D'accord. Et s'il y a l'autre extrémité de mon balcon, je veux faire un pendant avec une fougère, sachant que lui, pour le coup, il est exposé au soleil. Est-ce que j'ai des possibilités ? Les fougères qui aiment le soleil sont beaucoup moins nombreuses, mais je propose celle-ci. C'est une petite fougère mexicaine, la chélante laineuse, en latin chélante lanoza. Elle aime bien le soleil, elle se plaît au soleil ou à la mi-ombre. Et il faut la mettre dans un substrat beaucoup plus poreux, beaucoup plus drainé. Type terre à cactus ? Par exemple, terre à cactus, ou un mélange de terreau, de gravier, de lave en granulé, pour permettre un bon drainage du substrat. Il y a un problème, l'hiver, il faut la protéger des pluies. Et donc, soit la mettre à l'abri, soit mettre une protection sur le dessus. Par contre, vous dites qu'elle est d'origine mexicaine, elle ne risque pas de geler ? Non, parce qu'elle pousse en montagne, jusqu'au moins moins 15 degrés, elle va résister. Et le feuillage est persistant également. Et quelle ampleur va-t-elle prendre ? Alors, elle est plus petite que l'autre. C'est une fougère qui va se développer de 40 cm dans tous les sens. C'est une fougère qui va se développer de 40 cm dans tous les sens. C'est une fougère qui va se développer de 40 cm dans tous les sens.